La parasha de Atem Nitzavim Vous vous trouvez tous ensemble aujourd'hui devant l'éternel votre Dieu et il dit Il y a donc les chefs, les têtes de tribus, etc. jusqu'au coupeur de bois et puiseur d'eau. Quel est le sens profond de cela ? Lorsqu'il était encore à Vitebsk, c'est-à-dire lorsqu'il était encore chez son beau-père, il s'est marié là-bas à Vitebsk, il habitait à Vitebsk au début, il a donné une explication du verset dans le sens que même lorsqu'on se trouve dans un niveau très très haut, on parle des têtes, mais on a besoin aussi de dans quel sens on a besoin ? dans nous-mêmes du du coupeur de bois. Il y a aussi le langage de de conseil, donc de couper les conseils. C'est les tous les conseils, toutes les pensées que l'homme peut avoir. Il doit les mettre de côté, même lorsqu'il est dans le niveau de à la tête, il est proche d'Hachem. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut couper ses conseils. C'est ce que la personne, elle pense. Il faut voir ce que Hachem il veut. De même, le puiseur d'eau sur le sens profond des choses. L'eau, c'est expliqué dans le Tanya. C'est ça qui fait pousser, qui amène toutes sortes de plaisirs. Et il faut être il faut puiser, il faut enlever, déverser ces eaux-là qui amènent toutes sortes de plaisirs. Mashiach en excellent yom.